Salut tout le monde c'est Toskiat pour une nouvelle vidéo et on va montrer aujourd'hui le jeu Realme of the Mad God, c'est un petit jeu qu'on a sur Steam à 20e mot et je suis accompagné aujourd'hui de Kiyoshiro Salut Kiyoshiro, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va bien merci, donc on va un peu leur montrer un peu ce jeu qui est sympa, il y a des gens qui vont dire que ça sera un peu à Minecraft avec les pixels et tout ça, donc là on est sur le menu, on voit que j'ai mon petit prêtre qui est level 1 parce que je viens de mourir avec un autre personnage, je dis quand on meurt on n'a plus de personnage donc je vais vous montrer un peu les classes disponibles, on commence tous avec la classe Wizzards et ensuite quand on monte, on gagne d'autres classes, etc. et puis après on peut voir un peu ce qu'il nous faut pour débloquer les autres par exemple si on veut le sorcier il faudra un écro level 20 et un assassin level 20 ou alors on les achète avec les jetons mais bon ça c'est moins sympa donc je vais rentrer avec mon personnage dans le nexus donc le nexus c'est quoi ? c'est la zone de départ, la zone principale du jeu où il y aura tout le monde voilà le spawn et je conseille fortement de régler une touche près de vos mouvements pour revenir ici parce que quand vous mourrez vous perdez tout, vous levez, etc. et du coup ça peut vachement vous sauver la vie alors je suis dans le nexus donc Kiyoshiro on le voit il est là c'est un archer alors c'est un archer et moi un prêtre donc moi je vais guérir donc je vais vous décrire un peu l'interface avant qu'on commence un peu donc euh... on voit Kiyoshiro qui en surbrillance, pourquoi ? parce qu'en faisant un clic gauche sur lui je l'ai lock le fait de lock un personnage c'est pour au final le voir toujours affiché quand on est dans la zone et pouvoir se téléporter à lui, lancer tout un échange enfin c'est pour vos amis ou autre donc là d'ailleurs là on voit donc nos vies, notre dos, la petite carte donc les grands jeux à gauche et euh... on voit des équipements donc on peut équiper 4 objets donc votre arme donc moi vu que je suis un prêtre j'ai un bâton donc il y a déjà T7 une personne généreuse me l'a offerte juste avant justement et euh... tu as eu de la chance voilà donc là Kiyoshiro m'a lancé un trad et on voit qu'il me donne une bague parce que j'en ai pas donc Percicchio tac et je suis un trad en plus c'est une T2 c'est quand même cool pour un début donc euh... votre personnage ils vont aller de niveau 1 à 20 et le but va aller dans un petit monde enfin un petit... assez grand tuer des mobs monter le niveau tuer des boss après qu'on va être niveau 20 et bien stuff faire des dieux enfin tuer... voilà donc là on peut voir mon inventaire de 8 places avec une potion de vie une potion de... de mana donc mon TOR c'est mon petit livre de sort voilà un petit sort Poga pour... et on a nos donc là on est euh... euh... l'inventaire on peut l'agrandir aussi en achetant des trucs mais bon c'est payant c'est vrai que dans ce jeu bah du coup il faut bien qu'il se nourrisse un peu donc on a au nexus euh... 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 le hall de guild qui est là voilà nous avons aussi euh... le vault donc le vault c'est la... la banque le coffre fort voilà alors... le pet yard ça c'est pour avoir les animaux si t'en as ? bah j'ai peur je peux te le donner t'en as ? ouais j'en ai un euh... que j'ai pas utilisé le coffre fort par hasard que tu veux lui donner ? ouais mais il vient pas alors Josef bah je lui donnerai après au pire c'est juste pour montrer ouais ouais tu montres les oeufs au pire chier et euh... et euh... le dernier qui est en haut c'est pour changer notre pseudo qui est le premier est gratuit mais après il faut payer par contre donc euh... bien sûr euh... y'a pas beaucoup de touches à part euh... et euh... et tirer euh... y'a la touche pour utiliser les potions retourner au nexus et puis je crois que c'est tout ouais j'ai pas envie d'acheter il y a qui est au shiro qui est là donc j'ai lancé le trad pour vous voir comment ça se fait accepté voilà et l'oeuf c'est ça très bien non j'ai pas donné la ça tu peux le jeter au pire ça oui c'est ce que je voulais faire mais je pensais qu'on pouvait le faire en plein trad ok donc j'ai l'oeuf ouais et il suffit de double cliquer pour l'utiliser si j'ai bien compris qu'est-ce que ça m'a fait ? je vais jeter ça par terre d'ailleurs faut que t'ailles dans ton pet yard et normalement tu devrais voir l'animal d'accord je vais alors y aller je vais chercher le mien donc c'est la première fois que j'ai une bestiole donc je sais pas du tout comment ça va marcher voilà tu t'approches de lui tu fais follow donc et voilà ah bah voilà j'ai le robot buddy ah toi t'as pas le même que moi moi j'ai le helm bot le robot casque ton genre donc il est level 1 il me heal et il attaque en électrique il est électrique c'est pas mal hein ouais normalement bah il doit paralyser aussi comme moi les ennemis quand ils sont trop près de toi il les paralysent après il heal et après il attaque donc je vais aller au nexus et on va partir un peu tu démonstres monter quelques niveaux vous expliquer et suivre notre personnage de près tu es prêt Kyoshiro ouais ouais vas-y on va aller ah oui t'as celui là toi le petit bonhomme il y a celui c'est pixel donc on va aller à Medusa donc c'est les mêmes c'est juste des saveurs avec une limite de 85 personnes à l'intérieur pour essayer de limiter un peu les lags à mon avis ou voilà donc là on voit la carte on peut la dézoomer donc ça a fait tout ça quand même elle est assez grande on peut se téléporter sur les joueurs n'importe où et on voit pour mon level j'ai une quête par exemple qui va être le scorpion la reine scorpion oui j'ai la même chose donc on va aller la faire au pire il est là aussi on peut dézoomer la map aussi pour se téléporter à d'autres joueurs du coup quand on est loin moi je vais faire hop téléporter et je serai vers Kyo voilà encore une reine scorpion je vais juste couper les les bruitages au pire non je vais laisser c'est ce qu'ils sont assez fort en fait dans le jeu on peut pas régler le son donc j'ai peur ça mais bon c'est pas grave voilà donc on peut voir qu'il y a des mobs et on voit au sol des items donc T1 voilà donc ça peut monter jusqu'au T20 c'est ça ? euh non c'est jusqu'au T13 après il y a des trucs T13 ou T14 je sais plus trop et après il y a des trucs uniques trucs un peu pété d'accord donc là T1 bah moi je prends pas parce qu'au fait j'ai déjà une baguette T7 qui est quand même un peu pas mal pour un début quand même avec mon wizard tout à l'heure level 20 j'avais même pas eu une baguette pute T3 c'était assez honteux donc là on va je vais bientôt passer level 2 je sais pas toi euh ouais j'y suis montré aussi bravo donc là on voit nos caractéristiques qui ont monté et puis du coup le fait de monter de level bah on devient plus résistant on gagne plus de vie plus de... on tape plus fort à mon avis euh ouais on doit taper quoi que t'as un peu plus fort je sais pas on a un peu plus de résistance en tout cas ouais donc là on va aller faire le elf wizard donc euh... le magi... enfin le elf magicien donc euh... avec des amis je vous conseille il est vraiment très 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 prenant euh... donc bien sûr il est tout petit vous pouvez le dél' très rapidement euh... après un conseil c'est pas un jeu de mon avis c'est pas un jeu qu'on voit toute la journée haute mais je trouve qu'il est quand même plutôt sympa et euh... et simple simple d'utilisation assez rapide à comprendre hein oui c'est sûr hop là voilà ah y'a encore un... un magicien donc plus on monte de... de niveau bien sûr et plus les... les mobs seront euh... durs et plus il faudra faire attention bien sûr donc là je perds pas trop de vie ça va parce qu'il y a mon pet qui me soigne et c'est vrai que c'est pas plutôt pas mal ça en plus tu m'as donné ouais tu m'as donné quand même 80 pv en plus c'est quand même pas trop mal ouais sachant que là je... oui avec la volano oui c'est vrai que c'est pas mal hein putain c'est... au début j'en ai 150 mecs là donc là il y a... ah j'suis pas beaucoup de vie en plus je me fais heal pas mal là c'est cool donc j'suis à l'level 3 vous pouvez voir que le début c'était... c'est plutôt rapide c'est juste après que c'est un peu plus né voilà après il faudra faire attention euh... à ne pas vous faire tuer dans la lave ou par un dieu ou autre parce que... tiens il y a un 8 pour euh... pour se faire tuer par les dieux faut aller au milieu mais on va pas y aller je pense pas pour l'instant on va vous montrer après le combat où est-ce que se situe à peu près les dieux et comment ça se passe euh... donc malheureusement vous verrez pas dans cette vidéo la mort du personnage parce que je veux pas qu'il me meurt pour l'instant mais dans l'optère vidéo au dessus du personnage bien sûr vous... vous allez tout mourir hein donc vous allez euh... voir t'as quoi comme Rob ? une T8 j'ai le T9 T9 ok et le bâton c'est T combien ? T7 ok bah ça va par contre j'ai mon livre T0 j'avais un T2 tout à l'heure genre je suis un peu dégoûté quand même ah y'a un Obit là encore ah y'a un Obit on va y aller je sens la différence avec la bague et le pet hein franchement ah y'a un mec qui m'a lancé un échange il m'a rien donné ok y'a un T1 pour paladin là un bouclier je pense euh... non c'est leur sort je crois ah bon ? c'est... ouais j'sais pas ce qu'il serait avec des pisées c'est un peu dur et là il est à droite on va traverser donc dans l'eau vous mourrez pas hein je vous rassure vous allez... vous êtes un peu ralenti c'est tout si tu veux de la vie ou surtout euh... non non c'est bon t'inquiète donc c'est l'avantage du prêtre c'est qu'il y a une forte régène je trouve et plutôt pas mal de vie ouais donc c'est pas un WoW mais en tout cas c'est un MMORPG plutôt sympa alors j'ai pas du tout comment euh... ah t'as pris la potion moi j'ai pris les potions de sang c'est vrai je prends tout depuis tout à l'heure mais là peut être te les laisser pour montrer non mais j'ai pris une potion de sang tout à l'heure donc quand vous avez plus de potions vous pouvez payer pour vous régénérer mais c'est... vous pouvez pas cliquer ah y'a un gobelin mage ouais je l'ai aussi donc le jeu est en... en anglais oui il est qu'en anglais voilà je me disais oui je vérifiais quand même mais il est vraiment qu'en anglais vous ne pouvez pas euh... le modifier voilà alors qu'il y a l'option langage un truc un peu chelou un truc un truc un truc ah y'a un bâton T3 un torse T3 euh... non 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 si je prends moi j'ai vu un nard tout à l'heure j'avais peut être du le prendre ah y'a un undead au bit mage euh... ouais ah oui j'allais on prend des flèches alors l'avantage du jeu enfin l'avantage une option plutôt sympa c'est que alors je vais essayer de rester là je vous montre rapidement parce que je vais pas trop mourir C'est qu'on peut changer le degré de l'angle de la caméra, donc ça dépend pour ceux qui préfèrent jouer dans un angle différent, à 0 degrés ou 45 degrés. Moi j'ai pas à 0. Kyo il joue à 0 et moi je suis à 45 actuellement donc je ne vais pas sur l'écran, mais hop, je suis parti à droite vers le mage, il est là. Donc vous allez voir, après Kyo va se séparer exprès pour vous montrer un peu le TP, comment ça marche. C'est vrai que c'est pas un truc. Une téléportation. Il y a un hobbit en plus là. Ah ouais. C'est vrai que le son est vraiment très utile dans ce jeu, parce que c'est vraiment la vie qui craint, etc. Et c'est plutôt important. Je vais prendre l'armure pour crapouette ou autre, au cas où. Donc un truc que je fais mal c'est que je regarde les sacs en plein combat, c'est ce qu'il faut pas faire. Euh ouais. Si j'ai l'habitude de faire ça là, Klyphon aurait peut-être pas. Il y a un arc là. Euh moi j'ai un T6. Ah ouais. Donc là il n'y a plus de mob. Donc si vous avez une coupure c'est normal parce qu'on a eu un problème en rentrant dans une cave. Il était pas chargé donc on a dû retourner au Nexus et recharger la... Euh un anneau de 3 speed si tu veux. Ah non, il est mieux celui que ta. Ouais un peu plus de vie c'est plus sympa pour un prêtre. Jump level 6. Moi aussi. Euh je pense qu'on va s'arrêter dans pas longtemps. Mais euh on va faire un suivi du personnage donc euh je vais vous... Oula. Euh je vais vous faire d'autres vidéos avec ce personnage ou avec d'autres personnages etc. Pour vous montrer un peu plus sur quand même le jeu, sur les dieux etc. Mais euh je vous le conseille fortement il est très rapide à télécharger et comme ça au pire vous pouvez toujours nous rejoindre après en jeu. On est sur le serveur Asia Est. De toute façon on peut jouer de serveur sans perdre le personnage. Euh non non on perd pas le personnage. Donc voilà donc au pire vous pouvez jouer euh sur n'importe quel serveur on se retrouvera au pire. Vous pouvez m'envoyer un MP sur ma chaîne Wo. Ah un boss. Ah il y a deux boss là. Ah il y en a deux ? Ah ouais. Ah bah il y en a deux là. Les bruits sont un peu affreux quand même hein. Un peu ouais. Je crois que le pire c'est les dieux. Il y en a un il est assez horrible. Alors qu'il y a des dieux et tout qui tapent partout. Il y a des Zaro dans tous les sens. Vous allez voir c'est assez euh impressionnant. Il y a aussi le boss ultime Oryx. Euh je sais pas si on le montrera plus tard. Si on y arrive mais euh. Enfin en fait euh non c'est que ça se déclenche tout seul. Mais bon. Ah si on arrive à le trouver surtout quoi. En fait c'est euh sur toute la map il y a l'écran qui tremble. Et ça te téléporte euh à son château je crois. Ça peut être sympa. Moi j'ai jamais fait. Bah quand on sera stuff au pire on pourrait essayer. Ouais. Donc on va s'arrêter euh. J'attendais que le bruit s'il faut finir parce qu'il est horrible. On va s'arrêter sur cette plage. Et on va vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite. Donc on sera peut-être sans doute un peu plus haut niveau. Et euh je vous remercie euh d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt tout le monde. Ciao ciao. 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 Sous-titrage ST' 501